Et bonjour petite fougère de YouTube, hop là j'ai décalé la caméra, j'espère que tu vas bien petite fougère de YouTube, en tout cas aussi bien que possible en cette belle journée à laquelle tu regardes ce let's play. Nous sommes à la suite de la précédente VOD, littéralement, il s'est passé pas longtemps, 30 secondes peut-être. On va continuer à laisser le temps dérouler et s'avancer dans la conquête de l'espace. Vous voyez qu'il y a du monde ici, il va falloir fermer ça vite, là c'est des chemins qui s'ouvrent, là c'est des chemins qui s'ouvrent. On a eu quelqu'un qui était pas content et puis c'est allé, étonnant. C'est vrai que là quand même on a des petits soucis niveau stabilité, après ça va se rétablir mais quand même, quand même. Là on peut nettoyer des coins, là on n'a rien à nettoyer parce qu'on n'a pas les thunes. Concrètement parce qu'on n'a pas les thunes. Communication établie avec la Ligue Pius. Oh ils sont devenus un empire stellaire. Vermine d'alien. C'est con. C'est con. C'est très con. C'est très très con. Il va falloir se foutre sur la gueule. Je vous le dis tout de suite. Il va falloir se foutre sur la gueule. Bon bah go. Go. Go go go. On va faire des vaisseaux. Et on va très gentiment et très rapidement s'attaquer à Ele. Et essayer de les faire disparaître. C'est une menace. C'est un petit empire pour l'instant qui déjà fait des vaisseaux forts dis donc. D'où tu as déjà euh... Ah oui d'accord tu produis les vaisseaux comme ça toi. Ptdr. Ptdr. L'IA a déjà plus de force de puissance que nous. Lol. Lol. Lolilol. Euh il y a du monde là ou pas ? Ouais. Là il y a déjà un empire. Sur Aldebaran il y a déjà un empire. Donc ça ça deviendra une porte. La porte de Pitam. Et ici du coup hop. Le bastion de Pitam. Hop hop. Très bien. Quoi ici ? Tu vas aller récupérer d'autres territoires. Euh... Par ici pourquoi pas. Communication avec la bourse commerciale de Regan. On a découvert une enclave qui est juste là. Ok. Parasite linguistique. Très bien si vous voulez. Ok. Ok ok. Là c'est presque fini d'être exploré. C'est bien. Ah ! On a trouvé un site archéologique ici. What ? Très bien aussi. Ça me va. On a un bâtiment disponible ici. Ah ! Oula ! Excusez-moi. Euh... Qu'est-ce que je peux y mettre ? On a un problème euh... De... De service. Après on a pas mal de... Ah on a quand même pas mal de gens en attente. Euh... Il va falloir voir. Je vais laisser en attente pour l'instant. On va augmenter la vitesse de reco. Refaisons de la reconnaissance plus rapide. Tu vas explorer là-bas. En vrai ça m'arrangerait peut-être que t'ailles de l'autre côté Coco. Ça m'arrangerait peut-être que t'ailles de ce côté là. Hop. Une technologie ici est terminée. On va augmenter la production minière encore. Euh... Ici le bastion. On veut le renforcer avec des batteries de canon. Avec des ordinateurs de ciblage. Communication reçue. Ouais. Ah c'est le peuple qui est là à mon avis. Et du coup là ils sont déjà à 900 de puissance de flotte. Alors que moi je galère à atteindre plus. G. Génial. Ici. Et du coup ils ont déjà colonisé la deuxième planète. PTDR. PTDR. Euh... Ok. Et ils sont isolationnistes. Ah oui ils sont fanatiquement xénophobes. Et religieux. Ça m'a l'air bien. On va mettre un espion en place. Notre premier espion va commencer à essayer de récupérer des infos sur Ele. Parce que j'aime pas beaucoup. J'aime pas beaucoup beaucoup qu'ils apparaissent comme ça. Euh... La xénolinguistique à rechercher en vrai go. Euh... Non bah de toute façon après on n'est pas des gens bien non plus. Voilà. Ne nous mentons pas. Euh... Nous sommes des fanatiques xénophobes aussi. Euh... Donc... Et militaristes. Voilà. Et ils ont une faille. Ah bon ? Ah oui ils ont une balafre astrale. Pas encore ouverte mais ils ont une balafre astrale. Euh... Effectivement. On va devoir euh... Un peu gentiment les calmer. Nous avons rencontré les zbolidés. Vermine alien. Voilà. C'est qui les zbolidés ? Porte-parole au Tiana Falcon. Je sais plus qui c'est qui a fait les zbolidés. Are we the baddies ? Yes. We are. On l'est hein. On l'est complètement hein. Comment les nécrons se faire dépasser par leur extrême droite ? Ah oui non mais euh... C'est littéralement gameplay fasciste hein. Donc bon euh... Enfin surprise pas surprise là hein. Je veux dire là je vais pas essayer de vous dire non mais quand même vous comprenez c'est par erreur ceci. Non non. On est des fascistes. On est des fascistes. On est des robots tueurs. Littéralement c'est le principe de notre peuple. On est des robots tueurs. Voilà. Je... Y'a pas de... De défense à avoir. Euh... Fermez les frontières en fait Coco par contre. Attends les frontières ouvertes. D'où ? D'où ? D'où ? Non non hein. Non 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 hein. Euh... Techno-Viking à level up. On va faire expertise en archéotechnologie. Pourquoi pas ? Ouah tu es ouf. Ah t'es emmerdé parce que y'a des trucs qui t'arrivent dans la gueule. Des corps miniers. Oh. Euh... Capacité en base spatiale. Coup d'amélioration de base spatiale réduit. Oh. Très bien. Très bien. Vas-y ça ça me va. Ça ça me va. Recherche en attente. Euh... Contrôle de feu auxiliaire. Par contre l'alliage est pas ouf. Il faut continuer à booster. Du coup je sais pas si je dois être heureux d'être le commandant d'une situation de ce style mais... Eh hein. Voilà. Voilà. Moi je dis que vous êtes un peu responsable quand même. Hein quoi ? Quoi ? Comment ça ? Euh... Là je sais pas à quel point on va devoir s'avancer. Je sais pas à quel point on va devoir s'avancer. Je sais pas jusqu'où y'a des gens. Ou pas. Si c'est un truc fermé. Ou pas. Euh... On prend ce qu'on peut hein. Et puis euh... Comment ça c'était mon idée les nécrons ? Bah oui. Voilà. Responsable d'avoir eu cette idée. Donc à un moment donné... Euh... Voilà. C'est comme ça. Payera pour tes crimes. Euh... D'accord je peux pas les améliorer pour l'instant. Non. Non, non, non. Non, 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 non. Hmm. Soit qu'il joue hein. Oui. Mais euh... Mais tu es quand même à être déclaré responsable. C'est tout. Comme ça. Mesure préventive double le coût de maintenance. Mais également l'efficacité des centres de gestion des tempêtes et de neutralisateur de tempête. Oh. Ouais mais le double du coût de maintenance euh... You. 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 Est-ce que j'ai envie de ça ? Pfff. Est-ce que j'ai envie de ça ? Un peu quand même je crois mais euh... Euh... Remarque je joue certainement pire avec mes assimilateurs fervents là. Ouais j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Euh... Ici. Opportunité sans fin. Tiens. Soyez heureux. Euh... Là. On va peut-être finir par récupérer ce qui traîne ici. Donc là c'est comme je l'avais prévu. Tout est fermé. Oh par contre il y a un système ici en castar qui a l'air incroyablement riche. J'aime beaucoup. Ma fille. Oh là 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 là. Oh là 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 ma fille. Mon chat qui est passé à côté qui méritait des câlins. Voilà. Nous avons rencontré encore des aliens je sais pas où. Ici. Coucou. Enquête. Un trou noir. C'est des nuages spatiaux ici. Peut-être bien des nuages spatiaux ici. Euh... Toi va explorer on a dit. Ah aussi non. Quoi que non. Seulement 4. J'avais dit ça aurait pu être des maraudeurs aussi mais non. Ça fait pas sens. Pas pour 4k de puissance. Ça c'est pas logique. Si c'est des maraudeurs c'est pas logique. Euh... Niveau flotte. Et si on a relancé un peu tiens. Allez go. Faisons de la flotte. Il a déjà 1000. C'est gros hein. Euh... Trop de minerais. On vend du minerais. Bah du coup pas assez d'alliage. On achète de l'alliage. Hop tiens. Re-renforce. On va essayer de renforcer nos flottes. On va essayer de renforcer nos flottes et essayer de s'en occuper. Ici toi tu peux level up. Go. Euh... Pour l'instant je développe pas trop parce que j'attends d'avoir de la population qui se produit et qui prend les emplois. Héros. Nous l'avons prouvé. C'est maintenant indubitable. La galaxie regorge de vie. Mais outre les espèces les plus communes et les nations stellaires. Il en est beaucoup d'autres qui parcourent les vastes étendues de l'espace. De temps à autre. Quelques figures exceptionnelles peuvent surgir. Capables de faire trembler les puissances galactiques sur leur fondation. Si ces aliens peuvent paraître étranges, voire repoussants. Pouvoir jouer des talents de ces personnalités réputées pourrait être un atout majeur pour la cause de l'Empire Nécron. Pourrait nous être utile. Au moins un temps. Très bien. Ah nous avons rencontré les Enfers. Les Enfers c'est qui ? Est-ce que c'est pas le diable positif ? Bon dans tous les cas, vermine d'aliens. Ah un bot a envie d'être banni. Bonjour le bot. Au revoir le bot. Bisouille. Ici on va lancer... Allez la capacité en commande des flottes. Très bien. Ensuite, il nous faut un module sur une station. Ici, je vais vouloir te mettre non pas ça mais le bureau de recrutement. Hop. Je relance. Quelqu'un m'a fermé les frontières, les Enfers. Oui bah logique. BTDR, logique. Oui voilà, patron diable positif. C'est ce qu'il me semblait. C'est ce qu'il me semblait. Eh oui c'est l'arnaque. Fais l'outilier, tu es en vie parmi nous. Tu fais des choses incroyables de scientifiques. Voilà, sache-le. J'en ai désormais informé. Ici. Est-ce que je finis par faire un truc ? Pas hein. Il faut que j'attende que la population soit faite pour prendre les emplois ici. Notamment administratifs. Ce qui va permettre de gérer le problème de contentement. On va aller vers la ressource d'exploitation ici. Très bien. Des débris spatiaux. Ok. Cool. Cool, cool, cool. Très bien. La flotte est désormais à 700 de puissance. Et continue de monter. 800 de puissance. On a pas mal de petites flottes qui arrivent. De petits vaisseaux. Oh la science ! Oui. Oh la science. Une flotte est... Une flotte hostile était présente chez nous. What ? What the hell ? Bon. Je ne sais pas où il y a eu une flotte hostile l'espace de quelques temps. Ou alors un vaisseau s'est retrouvé dans un endroit qu'il ne fallait pas je pense. Ouais c'est plutôt ça. C'est toi qui t'es retrouvé où il ne fallait pas. Oui voilà d'accord ok. Ok. Je me disais bien. Je vais encore me faire manger avec mon vaisseau par une succube. Non. C'est nécron. Tout se passera très bien. Tu détruiras des gens. Ah pénurie de biens de consommation. Je fais chier. Expertise en manipulation. Ici. Ici. Tac. Voilà. Plus de problème. Plus de pénurie. Par contre. Par contre il va falloir que le monde forge il se sente concerné. Ah mais non. C'est un monde forge. Ça fait que de l'alliage. Ça fait que de l'alliage. Et là le problème. Toi tu ne produis que de l'alliage. Toi. Tu seras le monde. Manu. Facture. Monde usine. Monde usine plutôt. Monde usine. Usine. On a dit. Oh je vais y arriver à écrire. Monde usine de. Féloutier. Voilà. Féloutier c'est toi. Qui aura le monde usine. Ici. Des nuages spatiaux. Donc j'avais raison. Sur le. Là. C'est des nuages spatiaux. Je m'en doutais un petit peu. En vrai je m'en doutais un petit peu. C'était le truc le plus logique. C'était le plus logique. Ok. Très bien. Très bien. Très bien. Bon la pénurie du coup. Devraient être gérées à terme. Au pire on en rachètera. Tant que la planète ne sera pas. Lancée en production. Ici. Il a 1000 de puissance. Moi je suis arrivé à 1600. C'est mieux. J'ai un peu envie de reprendre de l'alliage. Mais bon. On va voir. On va voir. Et bonjour Goulia. J'espère que tu vas bien. En tout cas aussi bien que possible. Ça faisait un moment que je ne t'avais pas croisé. Le monde forge. Un bâtiment de disponible. C'est un monde forge. Donc je pense qu'on va mettre une fonderie. Je pense qu'on va y mettre une fonderie. Allez. Ça ne peut être que ça de toute façon. C'est le plus logique. Là on avait nettoyé ou pas ? Non mais on n'a pas les thunes. Mais on n'a pas les thunes en fait. Là il y a des trucs qui sont bloqués. Donc tant pis. Oui. Oui. On a des réserves basses. Je suis au coup. Goulia. Oui. Je prononce très très mal les pseudos. Julia peut-être. Peut-être mieux sûrement même. Je ne sais pas. N'hésitez pas à me reprendre sur la prononciation des pseudos. Moi je suis une catastrophe. Vraiment. Je prononce très mal. Voilà. Sachez-le. Je ne le revendique pas. Parce que ce n'est pas par fierté. C'est juste parce que je ne suis pas doué. Je vais aller coloniser où ? Peut-être ici. Je vais prendre à tout ça en fait. Oh il y a un système ici qui a pas mal de trucs. Allez. On va aller par là. On va aller par là. Toi. 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 Plus de force de frappe. Ça me semble bien. Ici. Emotech. A level up. Archiviste. C'est le seul qui fonctionne. Les autres sont bloqués. On va racheter des biens de consommation. On ne va pas encore racheter des biens de consommation. On va racheter des biens de consommation. Voilà. Premier contact dans le système de Akubens. 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 C'est où ? Et gros c'est où ? C'est là. Tac. 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 En recherche. Très bien. Est-ce que je peux voir la gueule du système ou pas du tout ? Non. C'est parce qu'il me semblait. Parce qu'on n'a pas de base pas loin. Julia c'est plus proche. Julia comme ça ? Par exemple. Et peut-être qu'un jour je saurais prononcer vos pseudos. Qui sait ? Sur un malentendu. Sur un malentendu. C'était pas mal ! Eh ! Vous voyez le progrès ? Le progrès ! À force. Là je ne vais pas spécialement lancer de trucs. Le déficit m'emmerde. Je vous avoue que le déficit m'emmerde. Mais il ne va pas trop tarder à être régulé. D'ailleurs ici je vais réorganiser un petit peu les mondes. Tac. 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 Monde forge devant. Monde usine. Ouais. Comme ça c'est bien. Grande et ombrageuse. Ça va être les Yankees. Mais agressif. Non c'est les Amoeba. Ah c'est les Amoeba. C'est les Amoeba là-haut. Ok. Ici on va venir par là. Le système d'encastar me fait de l'oeil. Très clairement. Vous ici il va falloir que je vous dégomme. Mais j'ai toujours des vaisseaux qui sont en train d'arriver. Hop 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 hop. On a plein de trucs en même temps. Alors attendez. Principauté électorale. Mollarnock. Je ne sais pas où vous êtes. Mais nous vous saluerons dignement sur le champ de bataille. Voilà. Vous êtes où ? Je ne sais pas où ils sont. Quelqu'un nous voit. Là-bas. What the fuck. What the fuck. Attendez. Comment que je vois le système de Redor. Parce qu'il y a la tempête peut-être. Peut-être parce qu'il y a la tempête. Nos capteurs ont enregistré une tempête cosmique. De type tempête de particules. Nous lui avons donné le nom de perturbation cosmique. Beau goût. Cette tempête aura des effets dévastateurs sur les colonies. Et empêchera nos flottes d'utiliser le bon d'urgence PRL. Il est fortement recommandé de prendre des mesures préventives. La densité de débris particulière dans cette tempête aura un effet dévastateur sur les vaisseaux et les stations. Bloquant complètement la régénération de leurs boucliers. Les flottes assez courageuses pour rester à l'intérieur doivent se préparer à un environnement extrêmement dangereux. Intéressant. Et bonjour ici c'est Caillou. J'espère que tu vas bien. Que tu te portes bien. En tout cas aussi bien que possible. Du coup ça fait quoi comme effet ? On produirait des particules volatiles si on était chez nous. Par contre vitesse d'assemblage réduit. Production minérale réduit. U. Les vaisseaux ayant 20% de coq en moins octroie 2 d'unité. Ah ouais non mais non. Mais non mais quel enfer. Mais quel enfer. Mais du coup ouais. Je pense que c'est parce que nous sommes des chasses tempêtes. Du coup on a vu la tempête et ça nous a permis de détecter le système. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est un peu rigolo. Très bien. Qu'est-ce que je voulais faire ? Qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais faire un truc et j'ai oublié. J'avais une idée dans un truc que j'étais censé faire. Puis j'ai oublié quoi ? Apparaît tout. Les neurones ça sert à rien. Ah 2000 ici. 2000 ici. U. On va venir récupérer les systèmes par ici. Oh quoi que je peux aussi avancer par là. Pour essayer de récupérer le petit cluster qui est là. En vrai sur un malentendu. Action astrale. Nous avons percé les secrets liés à la collecte et au stockage. Des fils volatiles de matériaux astrales qui composent la frontière de l'univers. Cette ressource rare et de très grande valeur peut être utilisée de diverses manières. Dont l'Empire Necron pourra tirer parti. Fascinant. Nous avons un commandant en attente. Chouladoun. L'alien est enfermé dans une unité de maintien de vie qui ne cesse de glouglouter. Des fluides épais et clapotent en passant à travers des tubes, des vannes et des tuyaux. Transformant ses paroles en un gergouillis. Vos usines sont dans un état lamentable. Merci c'est sympa. Première interaction. T'es une grosse merde tu sais. Ah bon bah merci. Sinon ça va. Non mais vraiment t'es très très nul. Ok. Et sinon vous cherchez un emploi. Vraiment vous êtes nul à chier. Ok. Ne faites pas des entretiens d'embauche comme ça. Je vous le dis tout de suite. Si vous allez dans un entretien d'embauche. Ne commencez pas en disant aux potentiels recruteurs ou recruteuses. T'es une grosse merde. C'est pas un bon plan en général. Normalement ça marche pas trop. Ce qui veut dire. Mon expertise pourrait vous intéresser. Laissez moi vous montrer ce que signifie le mot efficacité. Les tentacules de l'alien se convulcent humidement. Contre le verre de son casque. Récompensez l'effort. Débarrassez vous des faibles. La galaxie ne manque pas de travailleurs. Je peux vous en trouver. Prenez le travail soit il meurt. Et alors seulement vous ferez des profits. Ah. Ah. C'est. Dis donc. Eh. C'est sympa ça. C'est un eugéniste productiviste. Qu'est ce qui va mal se passer. Qu'est ce qui va mal se passer. Pourquoi nous. Vous ne vous occupez pas des affaires des autres. Avec un vilain bruit de clapotis. Le casque se remplit de liquide. Les tentacules s'agissent. Et l'alien laisse entrevoir une certaine euphorie. Et parce que je partage vos valeurs. Parce que je me tiens à l'écart. Ok. Oh non on a trouvé Bob Lennon. Oh. Oui. Ceci est vrai. Ce coup-ci je vais faire ma liste de course. Avant d'aller au temple de la concupiance et de la tentation. C'est une bonne idée. Alors après moi hier j'avais fait. Parce que pareil. Hier en fait. Comme je vous ai dit. Je n'ai pas live. Parce que en fait j'étais trop fracassé. Vraiment hier ça a été très compliqué. J'ai tremblé la moitié de journée. Ma maladie m'a fait une crise qui n'était pas bien. Mais ceci dit. Pourquoi ? Parce que je suis allé faire des courses. Et que j'ai un peu trop tiré sur la corde. Vous savez avec ma maladie. Je suis censé faire attention aux efforts physiques etc. Et du coup hier forcément. Je suis allé faire des courses seul. En ayant tout à porter sur les épaules etc. C'est aussi pour ça que j'ai les épaules qui sont cassées. En fait. Et Anemone a oublié le beurre. Alors ça c'était la fois d'avant. Et je n'ai pas acheté de beurre non plus. Et je n'ai pas pensé à prendre du beurre hier. Triste. Mais bref. J'ai fait une liste de courses. Dans laquelle du coup il n'y avait pas de beurre. Par contre tout ce qui était sur la liste de courses. Je l'ai fait. Et j'ai récupéré deux fois plus de trucs. Que ce qu'il y avait sur la liste de courses. Parce que en fait. En étant là-bas. Je me suis dit. Oh tiens c'est vrai qu'il y a ça aussi. Qu'on avait dit qu'il fallait en prendre et tout. Et du coup tu te retrouves avec plein de trucs. Et du coup tu te retrouves à porter des courses comme tu peux sur les épaules. Et ça fait super mal. Pour vous dire. En me lavant hier. J'ai même remarqué que les lanières des sacs. En fait. Se sont enfoncées dans mes épaules. Et du coup j'ai des blessures en fait. J'ai des traces des lanières sur les deux épaules. Voilà. Je. Ouais. Ouais. Gros talent. Gros gros talent. Vraiment. C'est un produit de luxe maintenant. En vrai de vrai. On n'en mange pas souvent du beurre. C'est bien de temps en temps. Mais c'est vrai que. C'est pas forcément le truc que t'achètes tout le temps. Et. Je sais pas si c'est parce que les prix ont vachement augmenté. Ou si c'est aussi parce que. C'est parce qu'on consomme. En fait. Voilà. J'ai mon caddie de mémé. C'est le truc que Neman m'a engueulé. On a un caddie qui est resté dans l'entrée de l'appart. Voilà. Sachez que ma colloque quand. Du coup elle a vu. Mes épaules et tout. Qu'elle a vu tout ce que j'ai récupéré. Elle m'a dit. T'as pris le caddie. Et j'étais en bas de. Bah non. Et du coup je me suis un peu fait engueuler. Voilà. Voilà voilà. Gros talent. Gros talent sur 20. Bref. Anyway. C'est pour ça que vous portez cette combinaison. Exactement. Une inspiration bouillonnante. Une fois dedans rien ne peut m'atteindre. Rien ne peut me salir. Ah ouais. C'est vraiment un bon facho lui. Oh. Donc c'est censé être une figure inspirante. Ok. Avoir un sens très affirmé de la destinée produit souvent des effets très positifs. Cette personnalité le sait. Et sait aussi comment gérer la population en lui donnant un objectif à atteindre à n'importe quel prix. Ok. Priorité métallurgique. Ok. Et entretien des métallurgistes. En vrai c'est pas mal. En vrai c'est pas mal. On va la mettre sur la planète forge. Cette petite personnalite. Shuladun du coup on va renommer. Forcément. Puisque c'est la planète de Séron. Ça sera désormais. Ça ira. Voilà. Séron elle est devenue une fasciste à tentacules. Je sais pas si elle doit l'apprécier. Mais voilà. Voilà voilà. Déso pas déso. Ici on va faire ça. Ici on va lancer ça. On va lancer ça. On fait quoi ? On fait quoi ? On fait quoi ? On va faire plus fort seul. Allez. C'est parti. Tu joues qu'à l'éthique pour avoir des horreurs pareilles qui veulent te rejoindre ? On a fait l'Empire Nécron. On a décidé de faire l'Empire Nécron. On est des fanatiques xénophobes militaristes. Voilà. Voilà voilà. Ça c'est la faute de Dystopique. D'ailleurs je tiens à le dire. C'est Dystopique qui a dit. Oh vas-y viens on refait l'Empire Nécron. Au secours. Oui. Je. Oui. Ceci est vrai. Au secours en effet. Est une bonne réaction. Vous avez vu comme je me dédouane complètement sur Dystopique ? Vous avez vu un peu comme je suis horrible ? Donc les terrifiantes entités qui viennent de découvrir une flotte sont des formes de vie inconnues. Ce sont donc des amibes spatiales. En vrai de vrai, vous savez qu'on joue les Nécrons. On va y aller sur ce sont des proies faciles. Voilà on va rester dans le roleplay. Je suis désolé. On va être horrible. On va être horrible. J'ai envie de relancer une game du coup mais vas-y c'est si long. Ah bah ça, ça oui. Ça c'est vrai. Je ne peux pas dire l'inverse. Oh il a déjà commencé à faire une deuxième flotte. Non mais vraiment. Vraiment. Vraiment Popo. Là, là, toi, là, toi je vais t'écraser. Oh bah ! Les s'bolidés qui me déclarent la guerre. Vous faites chier. Vous faites chier. Allez. C'est un problème. C'est un très gros problème. C'est un très gros problème. C'est une guerre de quoi d'ailleurs ? Il veut modifier mes éthiques politiques. Ah. Oupsi. Oupsi. Ils ont envie de modifier mon idéologie. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Bon. On a rencontré des gens très bien. Colonisation politisée. Les diverses factions sur Thanatos s'intéressent de très près à mon d'usine de Felity. Depuis que sa colonisation a été annoncée, presque toutes les figures politiques au sein de l'Empire Nécron ont quelque chose à dire à son propos. Sans considérer encore que quelques mouvements trop radicals sont en train de se développer sur la planète, les analystes encouragent toutefois la prudence. Selon eux, les diverses factions ont bien l'intention de tout faire pour s'y implanter de manière durable. Ouais. C'est trop risqué. Renforçons la sécurité. Je sais si c'est un peu ou pas. Voilà. Et du coup, en face, les zbolidés, c'est du fanatiquement égalitariste et xénophile. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait nous. Oh, bordel. Il nous a déjà dégommé. Il nous a déjà dégommé. Je vais essayer de reprendre ici et de remonter. J'espère qu'il te défonce. Mais non ! Mais non ! RP d'Armana, c'est ta faute. On le rappelle, Disto, mais c'est ta faute. J'ai un problème de biens de consommation aussi, ceci dit. Hop, on va racheter des biens de consommation. Ceci est malveillant. Ouais, ceci est totalement malveillant. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Ceci est vrai. Côté où ? Côté là. Oui, oui. Premier contact à Morte Étoile. Destruction d'exploitation. L'exploitation de le monde tectoniquement instable qui avait bu naître les infernaux a fini par exploser. La destruction finale avait depuis longtemps été prévue par les enfers. Pourtant, cette civilisation n'a visiblement fait aucune véritable tentative pour évacuer la planète. Remis quelques survivants dispersés dans l'espace, l'ensemble de cette civilisation semble avoir disparu en même temps que son monde natal. Le sort est parfois cruel. Donc, il se trouve que de manière très triste, voilà, de manière très triste, nous avons le diable positif qui vient de voir son peuple disparaître. Voilà. C'est Sade. Sade. Périssade. Et ici, on va commencer à faire un petit peu des biens de consommation. Voilà. Ici, on va venir faire ça. Très bien. Si t'es contraint au changement d'éthique, tu RP le nouveau Gouvre ? Ah bah, bien sûr. Si on a l'obligation, oui. Mais on va voir si on a l'obligation. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Normalement, je sais quand même plutôt bien jouer. Normalement, c'est pas trop un problème chez moi de faire du Stellaris. Donc, il y a quand même des chances que ça échoue cette guerre. Voilà. Je vous le dis, en toute franchise, il y a quand même de grandes probabilités que ça échoue. Ici. Ce que je pourrais faire ici. Je ne vais pas faire grand-chose pour l'instant. Je vais laisser en attente. Tu es où, toi ? Tu es là. Salut. Voilà. J'ai repris ma station. Merci bien. Je vois qu'il envoie des glands. Ici, il y a une flotte à 2000. C'est vrai. Sauf que je suis toujours en train de renforcer ma flotte. Et là, nous avons gentiment la station qui vient nous filer un coup de main aussi. Tu es où ? Tu es là. Tu n'as pas assez d'alliages. Et ce n'est toujours pas un groupe de musique. En effet. Voilà. Tu as assez d'alliages. Merci. Tanatos. Là, on n'a mis personne. Toi, vas-y. Va enquêter. Coco Lastico qui a décidé d'aller attaquer à côté. Ce n'est pas très gentil, ça. Ce n'est pas très aimable, ça. J'arrive. Puisqu'il veut jouer à ça. Tu vas vers où, d'ailleurs ? Est-ce que par hasard... Non, tu ne reviens même pas vers moi. Oh, du don. Petit, petit. Petit, petit. Tu vas t'enfuir ou pas ? Il a eu le temps. Ce n'est pas grave. J'arrive. J'arrive, Jean-Eude. Salut. Je suis là. Base scientifique de la Ligue Découverte. Très bien. Hop. Flotte ennemie éliminée. Toi, ici. Tu as des systèmes par là. Allez récupérer. D'ailleurs, dystopique, tu as level up en massacrant des gens. Très bien. Je suis fier de toi. Hop. Je voulais mettre le trait ici. Vitesse éclair. Merci. Tu viens là. Ok. Vaisseau inconnu. C'est troublant. Troublant. Nous avons des flottes en train d'explorer. C'est très gentil. C'est très aimable. Mais je vais alors avoir besoin de là-bas. Pénurie de biens de consommation. À nouveau. C'est un peu chiant. Voilà. Tout va bien. C'est géré. Ici, tu viens là. Ok. Donc toi, tu es là-bas en train d'explorer. Soit. Toi, tu es là. En vrai de vrai. Je vais tirer ça. Et tu vas enquêter sur les projets de recherche. Vite. Toi, ici. Tu nettoies. C'est très bien. Tu viens par là. Toi, ici. Hop, hop. Sur les projets de recherche. Non mais. J'aimerais que vous alliez ici sur les débris, bande de glands. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. La pénurie, elle va se régler. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est lancé aussi. Là, le stockage de ressources d'influence. C'est vrai que je ne l'ai pas dépensé. Mais je ne sais pas trop à quoi. J'ai lancé le jeu. C'est bien. Laissez-vous influencer. Oui, les commerçants, on s'en fout. On s'en canne. On s'en canne même profond. Ma flotte fait déjà remis 2400. Et je pourrais encore la renforcer. Par ici, il y a quoi ? 1100 ? 1600 ? Allez, go. Et je la renforce encore. On va venir prendre des territoires, peut-être bien. Et tout. On a dit qu'on avait trop d'influence. Autant en profiter. Je vais essayer de ne pas jouer des communistes pour une fois. Non, mais sur un malentendu, des fois, on arrive à faire des gameplays qu'on n'a pas d'habitude. Euh, ultra cute. Tu seras réformateur. Nous n'avons pas le temps de consacrer à de telles utopies. On ne va pas rejoindre la communauté galactique puisque nous sommes les nécrons. Ne pas balancer tout l'argent dans les DLC. Ne pas balancer l'argent dans tous les DLC. Si, vas-y. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Venez. Venez jouer. Il est trop bien ce jeu. Prenez tous les DLC. Non, pas du tout. En vrai, si vous n'avez vraiment pas beaucoup de DLC, prenez plutôt l'abonnement. Parce que généralement, on ne joue pas forcément si longtemps que ça. Donc, du coup, ça peut être pas mal de prendre pour le coup l'abonnement qui donne accès à tous les DLC. Après, si par contre, vous aimez comme moi, pas du tout les abonnements. Parce que moi, je déteste les abonnements. Je ne prends jamais d'abonnement. Franchement, vous avez des sites comme Instant Gaming, etc. Vous pouvez acheter les jeux pour moins cher. Et go quoi. La balafre dimensionnelle, c'est tellement K-Star, c'est déstabilisé, ouvrant une déchirure vers un autre espace et un autre lieu. Nous devrions nous montrer prudents. Ok. On va booster le plafond dessin de Dyson. On va aller mettre des aspirateurs de l'espace. Attends, quoi ? Pas du tout. On va venir attaquer par ici. Donc, eux, ils ont fait une communauté galactique. Voilà, très bien. Surprise, pas surprise. Études passives pour l'instant. Allez, on va faire l'envoi de sondes et tout. On va y aller franco. On va y aller franco, un peu. Moi, ma réflexion, c'est qu'on est dans un monde capitaliste et on n'est pas du côté de celles qui ont grave des thunes. Donc, en vrai, marché gris, oui, ce n'est pas bien. Oui, c'est relou. Oui, mais à un moment donné, on fait avec ce qu'on a aussi. C'est comme toujours. Si on veut toujours responsabiliser que ceux qui sont en bas de la chaîne, c'est un peu simple. Personnellement, ma philosophie, c'est qu'effectivement, j'essaie d'éviter autant que possible tout ce qui est marché gris, etc. C'est vrai. Mais au bout d'un moment, il y a aussi des jeux où je sais que je m'éclate dessus, que j'y vais vraiment quand même assez vénère. C'est le cas, par exemple, d'Installaris. Et au bout d'un moment, bon, flemme, quoi. Tu passes ceci par là où tu ne vas pas te saigner à blanc, en fait. Ça aussi, il faut le prendre en compte, en fait. C'est un peu simple de toujours, voilà, le marché classique, il provoque aussi des souffrances à plein de niveaux. Il y a aussi plein de trucs qui ne vont pas. Enfin, on est dans un modèle ultra oppressif à tous les niveaux. À un moment donné, vous n'êtes pas de votre côté un petit patron qui possède je ne sais combien de revenus tirés de l'exploitation des gens. Vous pouvez, à un moment donné, dire bon, flemme, quoi. Voilà. Perso, le marché gris, je l'utilise de temps en temps, typiquement pour Celeris ou Payday 3. Bah ouais. Et franchement, je comprends. Moi, c'est très très rare que je prenne des jeux sur Instant Gaming, mais ça m'arrive. Parce qu'au bout d'un moment, tu fais ce que tu peux, quoi. Ça fait pas un peu chier à chaque fois ? Bah oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je vais faire des démonstrations de force. Allez. Très bien, pourquoi pas. Ici, je continue à avancer. Là, ça, je vais le désactiver, ça, je vais le désactiver, ça, je vais le désactiver parce que je n'en ai pas besoin. On va venir récupérer les territoires qui sont ici. A priori, je peux récupérer toute la branche. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Voler des voleurs, pas de problème de morale. Je sais pas si j'irai jusqu'à dire pas de problème de morale, mais il faut garder les proportions, quoi. À un moment donné, c'est ça aussi le truc qui est à prendre en compte, plutôt. Hop. Hop. Voilà, je mets du coup des petits reclaims. Tant qu'à faire, j'irai récupérer leur possession. Ah, t'as fini de récupérer tout ce qu'il fallait ? Attends, quoi ? Valdébaran. Eh bien, pourquoi t'y vas pas, Coco ? Tu te fous de la gueule de qui ? Vas-y, je joue une impératrice d'yeux avec un culte des machines, ça me semble pas si mal. Mais ouais ! Go, en vrai. C'est rigolo comme gameplay, ça. Tac, on vient ici. Toi. Ah, bah tiens, personne ne contrôle. Est-ce pas, ce sang-nuage ? D'après les chercheurs Nécron, les nuages spatiaux comptent parmi les entités les plus anciennes de l'univers. Pour ce que nous en avons compris, ils semblent être apparus à peine quelques milliards d'années après la matière. Et force à l'œuvre dans le cosmos naissant, créant alors à partir du vide. Ces nuages auraient pu se transformer en étoiles, mais ce ne fut pas le cas. Leur apparente intelligence animale est plus difficile à expliquer. Mais la réponse réside, peut-être, dans les champs électromagnétiques incroyablement puissants, qui les maintiennent en un tout cohérent. Une autre caractéristique datant de l'époque de leur formation. Il n'est pas impossible qu'avec le temps, la circulation de ces étranges armes de poussières d'étoiles et de champs gravitationnels se soient alignés pour former des sortes de chemins neuro-particulièrement souples. En outre, ces nuages semblent mutuellement réceptifs à leur impulsion mutuelle, comme s'ils communiquaient entre eux, malgré les années-lumières qui les séparent. On pense que l'intrigation quantique joue un rôle dans ce phénomène. Je pense que les devs n'ont pas du tout prévu d'arrêter le développement du jeu un jour. Pas encore, en tout cas. Pas encore. En vrai, ils ne se mettront pas à travers de notre chemin. On est un peuple militariste, on joue roleplay militariste et puis c'est tout. Voilà. On ne va pas se mentir qu'on va y aller comme ça. Billy, 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 tu vas venir par là. Tu vas venir par là. On a une pénurie de biens de consommation encore. D'accord. Yeah. Mais vous voyez que par contre, elle a bien été réduite. Ceci dit, elle a bien été réduite parce que le mont d'usine, à mon avis, commence à faire son taf. On va rajouter un centre de gestion des tempêtes. Le piège à tempête. Féloutier pense que la mystérieuse capsule... Oui, d'accord. Qui flotte dans le système de Elamir est un ancien piège à tempête, qui pourrait avoir fait partie d'un réseau défensif plus large. L'orifice d'aspiration de l'appareil est thermétiquement fermé, mais une relevée semble indiquer qu'il contient l'énergie et de la matière comprimée d'une tempête cosmique qui aurait donc été prise au piège. En ouvrant ce remarquable conteneur, nous pourrions en apprendre beaucoup sur l'atténuation des tempêtes, au risque toutefois de libérer des forces qui y sont actuellement piégées. Et on va l'ouvrir. Nous pouvons en tirer des renseignements. Tu connais bien les jeux ? Je peux t'embêter avec des demandes de conseils ? Ça fait super longtemps que je n'ai pas joué ? Oui, bien sûr. N'hésitez pas. C'est là pour ça. On est en live aussi pour ça. En vrai de vrai. Hop, hop, hop. Toi, tu vas nettoyer un peu notre terrain de tout ce qui traîne, qu'on n'a pas exploré depuis des plombes. Hop. La Pokéball interdite. Oui. Ah. Eh bien, coucou. Ah oui, par contre, tu as augmenté ta flotte, toi. Tu as pas mal augmenté ta flotte. Alors, normalement, mes vaisseaux sont faits pour taper fort, mais je pense que là, avec autant de force de frappe... Voilà. Là, il passe. Là, pour le coup, il passe. C'était un peu obligé. Nous allons vouloir faire quoi ? L'ingénierie énigmatique, j'avoue que j'ai tendance à apprécier. J'aime pas qu'on vole mes connaissances. J'aime pas qu'on vole mes connaissances. Ma flotte est donc perdue pour le moment. C'est triste. Et ici, je peux pas encore lancer... En vrai, je pense pas que ça soit pertinent, parce qu'il va venir attaquer... Ah, quoique, il va vouloir se renforcer. Eh oui, il va vouloir piquer ses territoires. Il va vouloir reprendre ses territoires perdus. Donc, en vrai, si, je peux mettre de la flotte. Enfin, de la flotte. Je mets de la production de plateforme de défense. Ma flotte est perdue jusqu'à quand ? 8-8. Un peu chiant. Tempête libérée. Hé hé. Hé hé. Hé hé hé. C'est l'outil. A réussi à décrypter... Hop, 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 pas tout en même temps, s'il vous plaît. A réussi à décrypter le fonctionnement de l'ancien piège à tempête et à déverrouiller son mécanisme d'ouverture. La tempête gravitationnelle qui était piégée a ainsi été libérée dans le vide du système de Elamir. L'étude de l'ingénierie complexe du piège a permis de faire des découvertes fascinantes sur les matériaux et les structures résistantes aux tempêtes. Bien que nous ne comprenions toujours pas comment l'appareil est capable de contenir des tempêtes. Ces nouvelles connaissances nous aideront grandement à surmonter les futures perturbations cosmiques. Remarquable. Une petite tempête cosmique de faible intensité apparaît dans le système de porte de Voldop. Recherche en ingénierie plus 534. Option de recherche, générateur anti-tempête. Avancée technologique gagnée, générateur anti-tempête plus 10%. Confère le modificateur aperçu de piège à tempête. Réduit les effets négatifs de tempête cosmique de 10%. Ok, donc là j'ai un bonus constant. Ah oui, très bien. Sweet. J'apprécie. Tempête gravitationnelle détectée. Nos capteurs ont enregistré une tempête cosmique de type tempête gravitationnelle. Nos lieux avons donné le nom de Ouragan Pharah. Cette tempête aura des effets dévastateurs sur les colonies et empêcheront nos flottes d'utiliser le bond d'urgence PRL. Et il est fortement recommandé de prendre des mesures préventives. Les puissants champs gravitationnels de cette tempête rendront les opérations des flottes de plus en plus difficiles. Les plus gros vaisseaux étant les plus touchés. Les colonies pourront toutefois utiliser ces conditions extrêmes à leur avantage et augmenter le rendement de certaines tâches. Nice. Ne pas que je meurs dans la première guerre quand même. Ce serait triste. Donc tempête gravitationnelle. Production des agences de sécurité augmentées. Des bureaucrates augmentées. Des duelistes augmentés. Par contre les biens de consommation augmentent. L'entretien d'énergie augmente. Et la dévastation mensuelle augmente. Arr. Tant pis. L'éthique professionnelle des drones miniers. Et ben ce sont des proies faciles. On va aller défoncer les drones miniers. Ok. Très bien. Bon là il avance dans son territoire. Il fout le zbeul. D'ailleurs il y a moyen de faire une statu quo même pas. Je vais dire je l'ai un peu emmerdé mais il s'en tape. Obstruction cosmique. Nos scientifiques stationnés sur Thanatos rapportent que la tempête gravitationnelle a eu de graves conséquences sur la faune aviaire. Les variations gravitationnelles causées par la tempête ont déstabilisé l'atmosphère et rendu plusieurs espèces aviaires incapables de voler. Cela empêche les créatures de chasser comme d'habitude. Les a également rendu plus vulnérables aux prédateurs. Si nous n'intervenons pas les espèces concernées pourraient finir par disparaître complètement. Laissons la nature suivre son cours ou plaçons ces créatures dans une réserve. Plaçons ces créatures dans une réserve. Cela donne de l'unité. Cela marche comment ? L'ascension des mondes déjà. Alors, quand tu as une planète de sélectionnée comme ici, là tu vas pouvoir faire une ascension avec tout simplement de l'unité. Tu ne vas pouvoir débloquer des paliers d'ascension qu'en fonction du nombre d'atouts que tu as. Donc il faut récupérer des atouts pour pouvoir débloquer plusieurs niveaux d'ascension supplémentaires. Quand tu vas dépenser ton influence pour augmenter un niveau d'ascension, ce que tu vas faire, c'est qu'en fonction de ce qu'est ta planète, tu vas booster ce qu'elle fait. Donc là, par exemple, c'est ma planète mère, la capitale. L'ascension d'un monde, là en l'occurrence, réduit l'impact de l'extension de l'empire, donc la taille de mon empire, et renforce les effets de la désignation planétaire. Alors, comme je suis sur une capitale de l'empire, c'est plus de stabilité, plus de services, activité des éthiques gouvernementales augmentées, chance locale de réimplantation autonome augmentée, production de ressources locales augmentée. Si tu fais ça sur, admettons, un monde métallurgique, il se passe la même chose, à savoir tu réduis l'impact sur l'extension de l'empire. Donc en fait, cette planète-là, en gros, coûtera moins cher, concrètement, sur le coût d'extension. Et ça va faire renforcer les effets, donc là, monde métallurgique, la vitesse de construction des districts industriels augmentée, l'entretien des métallurgistes réduit, etc., etc. Et c'est comme ça sur tous les mondes. Bon, où qu'elle est la flotte ? Je n'ai pas encore entré. 8-8, on a dit. Ah oui, mais attendez, 8-8 de 2050. Ah, chiette. Trairie Palatine des Avaloniens, bonjour. Royauté Chasquerane, très bien. La Sainte Monarchie Vissar, très bien. La Confédération Glagan Grete, très bien. Ibokmine, très bien. Régime Gwab, très bien. Et State Yetsun, ouais, ouais. Profondira, ouais, ouais. Firstborn, ouais, ouais. Eh, vous êtes nombreux, hein. Vous êtes nombreux, hein. Ils sont en train de réattaquer ou pas encore ? Non, ils sont toujours en train de reprendre leur territoire, je crois. Non, ils ont fini de reprendre leur territoire, donc ils vont pas tarder à venir attaquer ici. Ça, c'est chiant. Faux pas diplomatique. Les Vurs ont présenté une plainte officielle concernant la conduite de notre ambassadeur dans la Ligue Pius Vurs. Oui, c'est eux ici. Anoge in snout. Il semble les avoir offensés au point que leurs autorités ont dû assurer sa protection. La faute supposée n'est pas très claire, car nous ne comprenons pas toujours très bien la sensibilité vure. Mais il a déclenché des protestations massives contre l'arrogance nécon qu'il incarnerait. Les autorités de la Ligue Pius nous pressent de faire remplacer notre émissaire au plus vite, sans cacher que le moindre refus de notre part risquait d'avoir des répercussions diplomatiques. L'hypersensibilité des Xeno ne nous intéresse en rien. Voilà. Nous sommes des connards. Je vous le rappelle, nous sommes des trous de balles. Oui. Par contre, la flotte va falloir que tu reviennes quand même. Là, il va falloir que tu te bouges le fiac de revenir. Voilà, c'est bon. La flotte est de retour. On va refaire des vaisseaux. Et le fait d'avoir récupéré ma flotte n'a pas fait beaucoup baisser le statu quo, malheureusement. Malheureusement. J'ai très envie quand même de te ramener jusque là. Ah bah oui, mais d'abord je t'améliore. D'abord je suis en train de t'améliorer, c'est vrai. Voilà, et maintenant je te renvoie par ici. Go. Oh, go, go, go. Oh, mon alliage, mon alliage, si loin, si peu. Si peu d'alliages. Ah, on va en rajouter trois ici. D'ailleurs, je vois que le monde usine aussi. Oui. On va faire ça. Vu que ça s'est un peu creusé, je vais racheter un petit peu. Là, on peut augmenter la taille de la flotte, c'est bien. On va augmenter l'habitabilité. Oh, il me propose la paix avec un statu quo. En vrai, ça me va. Il est OK. On a rencontré les argospatiens. Non mais, eh, eh. Des événements en même temps. Il suffit, ça le siffit. Voyons. Donc, l'espace-temps instable, la déchirure spatiale. Alors que la déchirure astrale du système de Ancastar était en cours d'étude, cet atom alliage dimensionnel a, accidentellement, été déstabilisé. Cela provoque de violentes distorsions de l'espace-temps, courant la réalité proche de manière absolument imprévisible. Ainsi, les distorsions temporelles sur Advatir 2 font s'écouler le temps deux fois plus vite que partout ailleurs. Devrions donc surveiller de près la situation et veiller à ce que le ravitaillement soit doublé. Certes. Sinon. La découverte sur Mur-Echritu de vastes canyons remplies de champignons a permis de fournir un début d'explication au dessèchement de ce monde. L'eau se trouve à l'intérieur des champignons. Ils semblent répandus sur une vaste partie de la surface, tous reliés par le même mycélium, ce qui en fait techniquement un seul et unique organisme, l'un des plus vastes que nous ayons jamais vu. Ce sont donc les orques. Je vois que Dystopique a eu la même idée. Certains membres de l'équipe ont appelé ce gigantesque ensemble le champillon. Ah non, il fallait l'appeler des orques, voyons. Tous les champignons ont été génétiquement altérés et dominent entièrement l'écosystème qui existait autrefois sur la planète. Leur croissance débridée est accélérée, a été telle qu'ils ont absorbé la plus grande partie de l'eau présente. Depuis lors, ils sont entrés dans une sorte d'état de latence sèche qui leur permet d'être toujours vivants, tandis que l'eau continue de circuler au sein de l'ensemble de l'organisme. Serieux. Soit. Ceci dit, t'as des projets de recherche ici. T'as tant qu'à faire. Billy, Billy, Billy. Tu construis ici, merci. Va falloir aller nettoyer quand même les connards qui traînent par là. Ça va être important à un moment donné de se sentir concerné par ça. Eux aussi, il va falloir que je les dégomme. Il va falloir que je les dégomme. On a une enclave mercenaire potentielle si j'arrive à atteindre 50 en taille de flotte. Et c'est ce qu'on va pousser. C'est clairement ce qu'on va pousser. Donc en vrai, toi je te ramène ici. Ok. Toi tu as fini de récupérer ça. Après, en vrai de vrai, est-ce que j'irai pas casser la tête de 2-3 petites flottes ? Genre le corps minier qui est ici. Ça pourrait être pertinent. Le bunker envahi au plus profond des forêts micellia levées dans les canyons de Mourchretou. A été découverte une sorte de bunker depuis longtemps envahi par les champignons. L'équipe pense qu'il a été construit par cette même espèce qui a altéré génétiquement les champignons. Ses sections entières se sont effondrées. Une grande partie de l'équipement à l'intérieur est brisée et ne pourra être réparée. Mais des pièces scellées qui pourraient contenir des matériaux exploitables ont été identifiées. De façon notable, aucun Prestalien n'a été trouvé. Soit ils ont été abandonnés sur les lieux. Soit tous les corps ont été absorbés par la conne. Par la conne. Et par la faune locale. Intrigant. Ici, je peux lancer le modificateur connaissance physique. En vrai, go. Allez. Ça augmente la recherche. C'est bien. Je débloque un nouvel arbre. Qu'est-ce que je vais vouloir ? Supremacy. 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 Envie de prendre ferveur croisée. Mais du coup, je ne pourrais pas m'étendre. Non, ferveur croisée, c'est chiant. Je trouve. Voilà. Moi, personnellement, je dois avouer que ferveur croisée, ça a tendance à assez fortement me saouler. Comme Civic. Je trouve qu'elle est plus chiante qu'autre chose. C'est rigolo en termes de RP. En vrai, il y a un truc. Mais c'est vrai que ça a tendance à me saouler fort. Ça a tendance à me saouler fort. On a trop de minerais. Hop, voilà. Très bien. Le monde usine peut être amélioré. Très bien. Ici, on a des pélos sans emploi. Je vais les envoyer sur le monde de Féoutier. J'ai envoyé ma flotte où ? J'ai envoyé ma flotte ici. Voilà, c'est bon. C'est nettoyé. Très bien. Merci. Ensuite. On va les casser ici. Là, tu es en train de faire ça. Toi, tu vas aller ici. Là, technologie. Tu vas débloquer le laser. Là, paf, paf. Tu vas vouloir l'évolution. Ou le truc militariste. Militariste. Ici, étrange forme de vie. Très bien. Nous avons découvert que ce glisser à travers les plis de l'espace-temps requiert un vaisseau dont la coque est parfaitement lisse. Les spécialistes sont certains de pouvoir développer un tel appareil qu'ils ont déjà nommé sphère astrale. S'ils nous donnent le temps et les ressources nécessaires. Si nous leur donnons, pardon, le temps et les ressources nécessaires. Alors, peut-être pourrons-nous enfin découvrir ce qui se trouve au-delà de cette anomalie spatiale. Fascinant. Très bien. On va envoyer Paris. Ah, pourquoi que ? Non. Parce qu'il faut d'abord qu'il élimine les trucs. Les drones. C'est fait. Bisouille. Bisouille. Je vais te ramener à la maison un coup. Les apparences synthétiques et cybernétiques ne changent rien à part les apparences. C'est la manière dont ça évolue, je crois. Le bunker de Moor Shretu a été utilisé pour protéger les matériels informatiques, dont une partie semble être connectée directement au mycélium. Les bonnes nouvelles, plusieurs terminaux de base de données ont pu être réactivés. Déchiffrer le code et la langue employée va prendre du temps. Et l'équipe a demandé de l'aide des meilleurs linguistes. Intéressant. En fait, la manière dont ça va évoluer, c'est avec aussi les chemins d'ascension que tu vas faire. Cybernétiques, tu vas te retrouver avec des prothèses cybernétiques au fur et à mesure. Synthétiques, c'est que tu vas devenir une forme de vie robotique. Purement et simplement. Nouveau contact, le State Vetiricia. Très bien. Et Okosan. Très bien. Et le Commonwealth Mi Vivent United. Très bien. La Commonwealth de Rosenvola. Très bien. Le Syndicat Prolétaire et Libertaire des Industries Fédérées. Ok. La Confédération des Palmipèdes. Très bien. L'hégémonie Spirane. Parfait. Le Community Stellar Cyanidite. Très bien. Jardin. Jardin. Jardin, c'est pas toi, Julia ? Je crois que oui. J'ai un doute. Jardin. Jardin. Tu es où, Jardin ? Jardin. Jardin, tu es là. Eh oui, c'est toi ! Je le disais bien. Les Tienkis. Ok. Quelqu'un à level up. Techno Viking. Techno Viking à level up. Curiosité me semble bien. Féloutier à level up. Tu vas renforcer un truc là déjà. Ok. Toi, ici. Très bien. Tu vas maintenant aller là. Hop, on relance. Je parle dans le choix d'apparence de l'espèce dans la création de l'impère. Oui, mais en fait, justement, c'est en fonction de ça que tu vas avoir des effets. Les espèces avec l'apparence cybernétique, en fait, sont prévues pour avoir justement ces changements visuels qui se font tout seuls organiquement. Et je crois que du coup, dès la création de personnages, enfin de ton peuple, tu peux demander par exemple à ton président en quoi d'avoir des morceaux. Déjà de cybernétique, il me semble. Je passe à la TV ! Non, on ne fera pas de mal au tien. Probablement pas. Probablement pas. On est quoi déjà ? Ah oui, des fanatiques... Fanatiques xénophobes, militaristes. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Voyons. Voyons, voyons. Pourquoi tu viens là ? Ensuite, ici, on va vouloir nettoyer un petit peu ce bordel. Là, je ne peux rien enlever. Oh, là, je peux enlever ça. Par contre, ceci dit, je suis en train de défoncer mon stock de crédit et je vois que je suis en négatif de crédit désormais. Code champignonnesque. Des informations de grande valeur ont été récupérées dans les bases de données trouvées dans le bunker de Murschretou. Elles ont permis d'apprendre qu'il s'agissait d'une sorte de poste d'écoute. Apparemment, les aliens ont trouvé le moyen d'interpréter les signaux parcourant le mycélium et de les convertir en renseignements pratiques. Il est difficile de comprendre comment cela est possible. Mais l'équipe va désormais tenter d'amener de l'eau ou des astéroïdes proches pour le réveiller. Le champignon. Pour réveiller le champignon. Et voir quel genre de données il peut transmettre. S'il en transmet. Du moins. On est d'accord que la cybernétique ne permet pas l'immortalité. Pas que je sache. Pas que je sache. Un peu de la même manière que certaines quêtes et attributs sont uniques à des types d'espèces. Genre les nitroïdes ont des trucs spécifiques trop cools. Ouais. Bah c'est l'histoire de Stellaris. Fais ton histoire avec ton peuple. Et en fonction, ça fera des trucs assez différents les uns des autres. Et c'est assez incroyable. Tac. Tiens vas-y fais ça. Ici techno. On va faire du renfort de vaisseau je pense. Parce que bon les voisins à côté, ils nous ont montré que c'était un peu beaucoup des connards. Quand même. Quand même. On va gentiment augmenter nos flottes. Ensuite. Ah. Une tempête. Solaire détectée. Nos capteurs ont enregistré une tempête cosmique. De type tempête solaire. Nous lui avons donné le nom de Typhon Boki. Cette tempête aura des effets dévastateurs sur les colonies. Empêchera nos flottes d'utiliser le banc d'urgence PRL. Il est fortement recommandé de prendre des mesures préventives. Les radiations de cette tempête. Rendront les flottes qui sont prises au piège visible de tous ceux qui surveillent la tempête. Ça représente certes un certain risque de sécurité. Mais nos stations fonctionneront beaucoup plus efficacement dans ces conditions. Intéressant. Ah oui production de stations minières plus de 100%. Production de stations de recherche plus de 100%. Ok. Ok. Très bien. C'est effectivement quelque chose qui a l'air efficace. Dirons-nous. Qui c'est qui n'est pas content là ? Le monde mini de Fred. Ils ne sont pas contents. Une soupe primordiale. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Ah oui la stabilité elle est... U. 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 Comment je fais pour arranger la chose ? Comment je fais pour arranger la chose ? On va mettre des flics. En vrai ça va être un peu nécessaire. Déjà si on avait des agents de sécurité je pense que ça aiderait. Ceci dit. Ceci dit. Mais on va devoir mettre des flics. On va devoir mettre des flics. Des fouilles doivent être lancées. En fait ça rajoute pas beaucoup de stabilité ça. Qu'est-ce qu'il rajoute de la stabilité ? Je suis en train de regarder. Qu'est-ce qu'il rajoute de la stabilité ? Oh ça rajoute pas beaucoup non plus. Je pense qu'on va mettre des flics. Je pense qu'on va mettre des flics les gens. Pas trop le choix au bout d'un moment. Les flics. Allez. Un trépied. Bonjour Seron. Seron t'es une fasciste ? Voilà. Je... Des os pas des os. Alors attendez on a eu plein de trucs en même temps. Rare moment de Rézu qui dit que les flics c'est utile. Ouais hein n'est-ce pas. Chantier spatial automatisé. Chantier spatial automatisé. Alors qu'il reconnaissait qu'au chab 6-7, le 4-Aoun EN a repéré les vestiges d'un ancien chantier spatial automatisé en orbite. Il date d'au moins un millier d'années et semble avoir été la cible de missiles. L'une de ces baies de production est toujours en état de fonctionnement toutefois. L'officier scientifique Techno-Viking espère pouvoir remettre le chantier en marche. Ce qui constitue un projet d'envergure. Intéressant. Une fois la tempête gravitationnelle passée, la faune temporairement incapable de voler que nous avons hébergée dans notre réserve aviaire sur Thanatos a repris son envol. Beaucoup de créatures sont retournées dans leur ancien habitat. Mais un grand nombre est tout de même resté dans la réserve, profitant du confort et de la sécurité qu'elle apporte. Je nous offre une occasion unique d'étudier de près les espèces aviaires de la planète. Excellent. Chaîne d'événements, les précurseurs de la première ligue. Kochab 4A était jadis le monde natal des Vropokak. Vropak ? Vrobak, peut-être. Une espèce aviaire qui faisait partie des membres fondateurs de la première ligue. Ces êtres qui ressemblaient à des oiseaux coureurs, incapables de voler et de se déplaçant sur de longues pattes grêles. Ouais, en gros, si je suis bien l'idée, c'est concrètement des... Ah merde, comment ça s'appelle ? Des autruches. C'est des autruches là, concrètement. Ça, ça a l'air quand même très 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 fort d'être des autruches. Les restes fossilisés découverts laissent à penser que les Femmels pouvaient mesurer jusqu'à 4 mètres, tandis que les mâles étaient légèrement plus petits. Leur ville était établie dans des plateaux évidés. Le premier balayage indique que certaines de celles-ci étaient construites artificiellement, sans doute par les Vropak eux-mêmes, après qu'ils sont venus à manquer de relief naturel à leur convenance. Des chocobos ! Où des chocobos ? Particuliers. Donc ici, réhydratation, le champignon de Mur-Ossretou ont commencé à reprendre vie. Avec l'aide de plusieurs autres vaisseaux, plusieurs estroïdes glacés ont dû être tractés en orbite avant de les faire descendre à plusieurs endroits sur la surface de la planète pour y fondre. Le procédé a été long, mais commence enfin à porter ses fruits. Cela fait, les ordinateurs ont commencé à montrer que des maigres informations circulaient, apparemment assez aléatoires. Qu'est-ce que l'on puisse reconnaître d'activités qui nous étaient familières ? En coopération avec les équipes de Thanatos, une batterie d'expériences diverses a été conduite et la seule conclusion possible est que le champignon a une conscience limitée de ce qui se produit sur d'autres mondes. Si les données accumulées ne sont pas encore exploitables, la poursuite des travaux de restauration des champignons devrait garantir des résultats plus complets. Oui, très bien. Donc je disais, je vous disais, camarades, c'est rond, vous êtes ça. Alors voilà, déjà, copine, tu es un truc à poulpe, un truc à tentacule. Paranoïaque et solitaire, cette industrielle passe le plus quart de son temps à chercher comment optimiser ses innombrables usines effondrées. Et tu nous as rejoints parce que du coup on est des fascistes. Voilà. Et tu nous as rejoints en nous insultant dès la première phrase. Aussi, accessoirement. Voilà. J'ai pensé en premier à une espèce disparue qu'a des autruches. J'ai un peu trop une obsession pour la paléotologie. Non, pas du tout. Pas du tout. Fin de VOD. Fin de VOD. On va peut-être pas trop tarder à couper du coup la VOD. Je relance le temps un petit peu. On va espérer que le monde minier de Fred reprenne un peu du poil de la bête. Incessamment sous peu. Ce serait bien. La révolte gronde sur le monde minier de Fred... Ah non mais, eh, 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 eh. Nous allons régler le problème. Distribution de service. Voilà. Soyez contents bande de glands. Merci. Oh mais c'est stylé les Terror Birds. Ouais. Le dispositif d'écoute mycélial est enfin opérationnel. Un approvisionnement constant en eau a été assuré depuis l'orbite pour étancher le champignon toujours assoiffé. Les améliorations importantes ont été apportées aux ressources informatiques. Quelques mystères restent irrésolus car nous ne savons toujours pas comment les champignons parviennent à collecter autant de données sur le reste de la galaxie. Considère la quantité d'informations transmises, le nombre de signaux traversant le réseau s'est étonnamment réduit. Leurie privilégiée pour l'instant postule que le champignon existerait à travers plusieurs dimensions où les distances ne correspondraient pas à celles auxquelles nous sommes habitués. Si c'est bien le cas, le champignon serait donc en contact avec sa descendance plus réduite mais répartie dans toute la galaxie qui pourrait alors lui transmettre des informations que nous sommes à notre tour en mesure d'interpréter. Quoi qu'il en soit, maintenant que le réseau est de nouveau en état de fonctionnement, la seule décision à prendre est de savoir si nous devons ou non nous en servir comme d'un dispositif de surveillance. Euh... Oui. Lançons les opérations de surveillance. Un patron qui a plein d'usines et qui aime le fascisme, surprenant, oui. On pourrait croire que c'était prévu. Et logique. Not a bug, it's a feature. Voilà, l'ordre a été rétabli. C'est bien ce que je pensais, hein. Rentrer dans le rang. Non mais... Par ici, je sais pas trop à quoi ça ressemble le dessus de la galaxie mais je me suis pas encore avancé et je vois des gens là. Non, voilà, il y a un système. Donc il y a des gens de ce côté-là, c'est ce qu'il me semblait. Donc ça aussi, ça va devenir... Hop. Porte de... De... Oui, oui, blabla. De Borobaba. Ici, on vient améliorer et du coup c'est un bastion. Bastion de Borobaba. Voilà. Euh... J'ai trop de minerais, on va vendre des minerais. Hop, parfait. Ici, euh... Je vais vouloir débloquer ça. Ici, je vais vouloir réduire la maintenance des vaisseaux, ça me semble bien. Go. Ça aurait pu être la porte de baladure ou la porte de baladure et ça aurait été pire. Ok. Euh... Ah oui, il y a du monde là en fait. Très bien. Toi, tu es ici en train de fracasser des trucs. Enfin, te préparer à fracasser des trucs. Complexe pénitentiaire de la Ligue. Les ruines d'un vaste complexe pénitentiaire ont été retrouvées sur porte de Oulim 2B. Le monde hostile semble avoir fait office de colonies pénales, de haute sécurité pour la Première Ligue. En tant que structure fédérale, la prison a abrité des criminels d'originaires de tout l'espace de la Ligue. Les archives retrouvées indiquent que la plupart d'entre eux s'étaient rendus coupables d'actes de piraterie, de terrorisme et d'autres crimes de nature extraordinaire. Les restes fossilisés de certains détenus sont toujours présents dans les cellules. Intéressant. Remarque, baladure, en écran, ça passe. Eh ? Oui. Abraxas. Ok. On va aller finir de nettoyer la eau aussi. Je continue à nettoyer tout ce qui m'entoure. À un moment donné, il va falloir aller se choper la Ligue Piusvur et l'éliminer. Personne. D. Eh. Bonjour. Fondation autonotache. Oui, voilà. Bonjour. La pelote chamarrée. Oui, bonjour. C'est bon ? Personne. Des équipes ont été dépêchées à la surface de Trémine 3, qui ont pu avoir le premier aperçu direct de ce monde et de ces cités désertes, balayées par les vents. Elles sont anciennes, abîmées par les intempéries et le manque d'entretien, pour l'essentiel préserver. Aucun signe de destruction n'est visible. Des habitants, aucune trace. La théorie plausible, pour l'instant, est qu'une sorte de migration ou d'évacuation de masse a eu lieu. Reste donc à déterminer ce qui aurait pu pousser une espèce entière à abandonner ainsi tout ce qu'elle avait battu et connu depuis ses origines. Suivons les travaux. Juste, si une REF a quelque chose, les Nécrons, j'ai l'impression de ne pas avoir la REF. Oui, les Nécrons, c'est un peuple dans Warhammer 40 000. En fait, là, on a fait vendredi et lundi Space Marine 2, Warhammer 40K Space Marine 2, et qu'on a fini d'ailleurs parce que la campagne se fait relativement vite, c'est-à-dire qu'en à peu près 16h, 16-20h, tu as fait la campagne, selon à quel point tu joues vite ou pas. Et du coup, dans cet univers, il y a une faction qui s'appelle les Nécrons, qui sont des robots tueurs fascistes. Je pense que c'est la meilleure description qu'on peut en faire. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, dans l'univers de Warhammer 40K, à peu près tout ce que tu rencontres est de près ou de loin des fascistes. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est un constat, oui. Mais bon, voilà, là, c'est les robots tueurs, en particulier les Nécrons. Vaisseau Alien. Bon, on va l'étudier, toujours étudier les choses. Là, je peux redéclencher ça pour rechercher mieux, plus, j'aime. Euh, popopop. Billy, tu enquêtes sur un truc. Toi, tu fouilles un site archéologique. En vrai, je vais t'envoyer chercher autre chose. Chant des débris. Ok, plus de production, j'aime ça. Où c'est qu'il y a des trucs ? Wittige. Wittige, c'est ici. Tu vas récupérer le projet de recherche. Ils ont l'air sympa, tiens. Non, mais rien n'est sympa dans l'univers de Warhammer 40k. C'est la seule constante dans l'univers de Warhammer 40k. Rien n'est sympa. Rien n'est agréable. Aucun n'est gentil. Ils sont tous des connards. D'ailleurs, un truc que j'ai assez apprécié, c'est qu'à l'ouverture du jeu, quand vous lancez Space Marine 2, vous avez un petit encart et qui dit de manière très claire que l'Imperium, donc l'Empire Humain, qui est la faction, on va dire, souvent au cœur de tout ce qui se passe dans Warhammer, c'est dit très clairement que c'est un régime de fascistes et que c'est le pire régime possible, que, en fait, sous prétexte d'être soi-disant, on va dire, connecté à la droiture, à la justice, etc., en fait, on n'est que des connards qui sont basés sur du dogmatisme et qui sommes juste vraiment le pire de tous les régimes, quoi. Genre, c'est dit de manière très claire et ça, je trouve que c'est quelque chose de bien parce qu'en fait, c'est un travail qui se fait depuis quand même pas mal de temps. À la base, Warhammer 40K, ça a été fait, ça a été créé par des mecs qui cherchaient justement à critiquer le fascisme, à montrer une dystopie, dystopique, dystopie, voilà, qui, du coup, sert vraiment à montrer que le fascisme, c'est pas bien. Et de l'aveu même des créateurs originels de l'univers, l'univers de Warhammer, c'est normalement le pire univers possible, celui où t'as le moins envie d'aller et qui te montre le plus possible quel chemin il ne faut surtout pas prendre. Voilà. Genre, vraiment, c'est le but de base du truc. Bon, après, moi, j'ai un avis sur les représentations du fascisme qui est qu'à partir du moment où tu représentes du fascisme, même si c'est pour le critiquer, la seule chose que tu fais, c'est représenter des fascistes. Donc, tu donnes de la visibilité à des idées fascistes. Et ça, c'est un problème, à mon sens. Ceci dit, néanmoins, j'aime beaucoup l'univers de Warhammer. Justement, je trouve qu'il arrive quand même à avoir une certaine profondeur et même si c'est littéralement le pire endroit possible où t'as envie d'être, et donc, du coup, clairement, c'est le dernier endroit où tu veux être, c'est vraiment l'endroit où t'as pas envie d'aller du tout, eh bien, ça change pas que j'ai quand même un certain intérêt pour cet univers, dans le sens où je trouve qu'il est quand même intéressant, qu'il y a quand même une profondeur d'histoire, etc., qui est plutôt cool. Et il y a plein de bagages à plein d'endroits quand tu sais les chercher qui sont là. Par exemple, l'empereur de l'humanité, la divinité humaine, c'est littéralement des humains, à la base, à l'ère néolithique, qui ont senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas, qu'il y avait des courants magiques chelous, qui ont décidé de fusionner ensemble parce que l'union fait la force pour devenir une entité capable de protéger le reste de l'humanité. Donc, ils se sont sacrifiés, et sacrifiés en tant qu'individus, pour devenir une entité ultra pétée, qui, pendant la grande majorité de l'histoire humaine, n'a strictement rien fait. Parce que selon eux, du coup, selon lui, puisqu'il est devenu une entité, il n'avait pas à agir parce que les humains ont le libre arbitre et doivent rester libres. Et donc, il a continué à juste regarder ce que faisaient les humains sans intervenir. Sauf, évidemment, là où ils ne pouvaient pas intervenir, où les humains juste auraient pu se faire détruire. Et c'est pour ça, notamment, que dans l'univers de Warhammer 44, l'Empereur de l'humanité a fini par se montrer. C'est parce qu'il s'est rendu compte que là, ils étaient en train de courir à l'annulation. L'espèce humaine allait disparaître, et là, il a fait, bon, ok, je vais intervenir. Ok, je me montre. Mais sinon, il n'intervient pas. Et il se fait pas voir. Et bref, oui, l'Empereur, c'est un mini-Hivemind. Je ne retiens que ça. Oui, j'adore les Hivemind. À côté de ça, le truc, c'est que vraiment, c'est un... Enfin, c'est une mélange de toutes les pires choses possibles, l'univers de Warhammer. Et encore une fois, il y a plein de fascistes qui sont passés à côté, parce que, comme tu l'as dit, Julia, le fascisme, ça marche à la fascination, en fait. Et du coup, les gens sont fascinés par ces représentations. Et finalement, beaucoup de fascistes reprennent ça en disant, « Non, au premier degré, mais c'est trop bien ! » Et t'es là, on m'a dit, « Non, vous n'avez vraiment pas compris à quel point ce n'est pas bien ! » Genre, vraiment, ce n'est pas bien. Et ces dernières années, de plus en plus, les mecs derrière, en fait, la création de l'univers, qui d'ailleurs ne sont plus forcément maintenant du tout dans les équipes qui gèrent ça, c'est maintenant beaucoup d'autres gens qui gèrent ça, qui, du coup, ont repris à leur sauce, notamment des gens qui ont géré pendant un bon moment la création de contenu autour de tout ce qui est l'univers de Warhammer, Warhammer 44, c'était des fascistes, notamment un en particulier qui, vraiment, est un fasciste revendiqué. Lui, il ne voit pas du tout de problème d'être un gros connard incel de l'enfer, etc. Pour lui, ses premiers degrés, ça va bien. Et bien, du coup, les premiers auteurs originels, qui sont globalement un groupe de potes, ont fait des communiqués officiels en disant, « Alors, en fait, vraiment, vous n'avez pas compris notre univers, et vraiment, si vous voyez ça, c'est que vous êtes vraiment, vraiment parti du problème. » Et donc, vraiment, on a eu des messages très, très clairs qui ont été faits. Et ça, je trouve ça très cool. Et aujourd'hui, on se rend compte que les développeurs qui font des jeux, notamment Warhammer, comme là, Warhammer Space Marine 2, mais pas que, les gens qui font aussi des nouveaux codex, donc les bouquins de jeux de rôle, parce que là-bas, c'est un jeu de plateau, un jeu de rôle aussi, et bien, de plus en plus, ils reprennent cette ligne-là, en fait. Ils réapproprient l'univers et ils redisent très clairement, « Non, c'est une critique. Non, on est là pour s'attaquer au fascisme. On est là pour vous montrer que c'est de la merde. » Et en vrai, même si le message, il n'est pas forcément ultra tranché de l'absolu, au début de Warhammer, il est quand même très, très, très clair sur le fait que l'Empire de l'Humanité est un régime fasciste de merde. Que les gens que tu joues, ils sont peut-être convaincus de plein de bonnes choses, mais ils font beaucoup de la merde. Surtout de la merde, parce qu'en fait, ça reste des fascistes. Et vraiment, ça fait du bien, en fait, d'avoir ça un peu posé, quoi. D'avoir un minimum cette capacité de dire un peu les choses, de dire, voilà, très franchement, on vous fait un jeu, mais c'est un univers de merde. Et les gens que vous jouez, ce sont des connards. Rendez-vous compte que vous jouez des connards. C'est bien de le placer. Moi, ça m'a fait plaisir. Vraiment, voir qu'on a cette capacité de réflexion sur ce qu'on construit un minimum, ça fait du bien. Voilà. Une fois de temps en temps, un message en clair, ça fait du bien. Voilà, et très clairement. Parce qu'en fait, tu veux toujours jouer gros cerveau. « Ah, moi, je suis tellement intelligent. » Tu passes à côté des points, en fait. Tu passes toujours à côté des points. Parce qu'il y a des gens qui, en fait, juste vont le prendre premier degré. Encore une fois, le fascisme, ça marche à la représentation. Tu représentes le fascisme, la seule chose que tu fais, c'est représenter le fascisme. Même si c'est pour le critiquer, tu représentes surtout le fascisme. Ça se marche comme ça pour tous les trucs, tout le temps. Vous voyez, Helldiver, ça a été le même souci. Je kiffe Helldiver en termes de gameplay et tout, jouer avec des camarades, c'est trop cool. Le jeu est bien en termes de gameplay. Mais tu ne peux pas, à un moment donné, être un peu en mode étonné que tu aies tout un tas de pélos d'extrême droite, fascistes, qui sont en mode « Mais c'est notre jeu qui nous dit à quel point nous, on est les meilleurs, qu'on a raison, etc. » Non. Enfin, tu ne peux pas être étonné de ça. Clairement, le jeu, il romantise les fascistes. Donc, en fait, ouais, forcément, cool. Les gens se disent « Juste cool, en fait. » Et ils ne vont pas plus loin. Bref. « Le rubricateur. Une analyse des journaux de vaisseau a révélé que son équipage a trépassé en tentant de récupérer un artefact alien unique. » Donc, le rubricateur, on le connaît. Je ne vais pas vous lire tout le truc. On est partis pour le chercher. Comme ça, on ira tuer un dragon. Oui. Vous, ici, vous êtes un peu coincés. Qui veut... Oh, toi, tu vas me déclarer la guerre. Tu vas me déclarer la guerre, sale petite merde. Je vais te dégommer. Je vais te dégommer tellement fort. Lui, là, cette espèce de petit étron, il s'est dit « Putain, vas-y, chaud, je vais te choper. » Chaud, je vais te choper. Bah, chaud, je vais te dégommer. Je le dis tout de suite, gros. Tu vas te faire écraser. Allez, faites de la flotte. Armada de dystopique. D'ailleurs, qui chevauche les flots. Why not ? Mignon comme nom. Ici, toi, enquête. Hop, hop. Vous, ici. Enquêtez, explorez, tout ça, tout ça. Merci. Je surf. Oui. Tu surfs sur l'agonie de tes ennemis. Attends, quoi ? Faire un pause d'observation. Très bien. J'ai vu le marqueur de VOD, ceci dit. Donc, je ne vais pas trop tarder à mettre la pause. Et ce, même si ERL, je ne sais pas du tout faire ça. Non, j'avoue que moi non plus, je n'ai jamais fait de surf. Et je ne suis pas tenté d'en faire, en vrai. Je ne suis pas trop tout ce qui est truc dangereux. Je ne sais pas. J'ai suffisamment d'emmerdes dans la vie. Mastodonte silencieux. Technobaking a rapporté que l'énorme structure localisée à la surface de Advatir 2A est en fait le corps gigantesque de quelques créatures alienes non identifiées. Non seulement, ce corps est suffisamment immense pour être vu à l'œil nu depuis Advatir 2. Mais il semble aussi dégager d'énormes quantités de corps chimiques psychotropes qui pourraient avoir des effets neurologiques pour toutes les formes de vie organiques à la surface de la Lune. Ok. Ok. C'est particulier. Il grandit bien. L'Empirium Secondus. Alors, on est très clairement en train de jouer l'Empire Necon. Beaucoup de gentils. J'espère que tu vas bien. On va aussi bien que possible en cette belle journée. Ah, on nous déclare la guerre. Surprise, mais en fait, non. Conquête, revendication. Ah non, c'est eux qui m'ont déclaré la guerre encore. Oh, mais je vous pisse dessus. Oh, mais je vous pisse dessus. T'as combien de défense ? Ah, 4K. Il a reculé ce signe. Il a reculé ce signe. Du coup, ça se travaille bien ? Ouais. Salut les oiseaux du temps. Les oiseaux du temps. Ça me dit rien. J'avoue que ça, ça me dit rien. Euh, première ligue. La mission archéologique menée sur la porte de Oulim 2B a permis de réunir l'épreuve d'une tentative d'évasion manquée, à quelques distances au sud du complexe pénitencier. Un véhicule utilitaire de la prison a été retrouvé, renversé au pied d'une petite falaise. À quelques kilomètres de là, le cadavre de plusieurs prisonniers portant des combinaisons pressurisées et volées, plotis les uns contre les autres. Il semble être mort d'asphyxie. Une fois les réserves d'oxygène, des combinaisons épuisées. Pour une raison inconnue, les autorités carcérales n'ont pas jugé bon de récupérer les cadavres. C'est un peu con quand même. Tu t'évades et tu meurs comme un caca en t'asphyxiant. Nul un peu. Nul un peu. Intérêt dévorant, c'est bien. Et curiosité, c'est bien. On va faire ça. Curiosité, je pense. Un petit roman de SF avec du lesbianisme et du voyage dans le temps. Avec un mode opistolaire. Oh ! Oh ! Ça a l'air bien comme ça, dis donc. Vendu comme ça, ça donne envie en tout cas. Ça donne envie. Donc là, on a mis un poste d'observation, c'est bien. Là, on va venir choper ça. Go. Une technologie a été recherchée. Prédire les tempêtes, pourquoi pas. Augmenter les lasers, oui. Les plaques de blindage, oui. Communication établie avec la Shrewdwige. Quel sera notre destin ? Nous sommes prêts à payer le prix. On a rencontré également des maraudeurs. Très bien, coucou. Projet de la première ligue. Les Vropak passés pour être les meilleurs scientifiques de la galaxie. Ce sont leurs innovations qui ont permis l'extension de la première ligue au début de son histoire. Et bon nombre d'espèces ont été conquises par la promesse de pouvoir accéder par leur adhésion à la technologie Vropak. Hélas, il ne reste plus rien de cette technologie dans les ruines de Cochab 4A. Sade. C'est une référence à ça, jardin. Ah ! Trop chouette et c'est pas long. Ok. Ok. De la SF et des lesbiennes. Signalis. C'est ça. C'est tellement ça. Genre. Signalis. Je suis étonné que Fred n'est pas Pop d'ailleurs en disant Signalis. Des nouvelles incroyables viennent de nous parvenir. Au petit matin, une personne prétendant être le légendaire Sekh Insikopec s'est présenté sur la plus grande place de Thanatos. Les témoins ont décrit une scène s'étant déroulée dans le plus grand silence. Le calme et le bien-être paraissent sans inonder la foule rassemblée là. Si Sekh Insikopec est connu dans les livres d'histoire par sa maîtrise de l'art oratoire et son charisme, l'individu en question a surtout parlé du temps passé dans l'au-delà d'un ton presque léger. Il prétend être revenu non pas pour commander ou gouverner mais pour mettre fin à la peur de la mort qui s'apessentit toujours sur l'Empire Nécron. Serait-ce un canular ? Naaah. TKT. Information prioritaire. C'est vrai que j'ai pas trop regardé ici. On va enquêter un petit peu sur les choses. On a des trucs en attente. On a des trucs en attente. Allez go. Je nomme tous mes modèles de robots avec des noms du genre UL ou Star suivant leurs fonctions. Du coup toi tu m'emmerdes un petit peu ici. Par contre j'avoue lui il a la chaîne d'événement du rubricateur parce que du coup tu as commencé à enquêter ici. What ? Ici ça remonte pas trop. La stabilité ça a du mal. Mais en même temps il manque des agents de sécurité. En même temps il manque des agents de sécurité. Donc espérons que ça se fasse. Ah le monde forge 6 ça commence à râler. Robotracteur. Nous avons remonté la piste des radiations électromagnétiques habituelles et maintenant de Wittige 6A jusqu'à un bunker sous terrain secret. Où était caché un méga ordinateur de la taille d'un cuirassé. C'est scientifique un suspect qu'il pourrait être là depuis des milliers d'années. Travaillant à résoudre un problème unique extrêmement complexe dans la nature nous échappe encore. Lorsque l'équipage a tenté d'interagir avec lui il a découvert que le complexe qui paraissait abandonné et non surveillé était en fait géré par une IA de sécurité dont le premier objectif semble être de faire cuire vivant tout visiteur qui se présenterait. Lorsque l'équipage a fini par vaincre l'IA il a émis un message destiné à un destinataire inconnu. On va le laisser poursuivre ses calculs mystérieux. Je suis comme ça moi. Vas-y je te laisse tranquille. Dégâts causés. Ouais tiens vas-y on va augmenter un peu notre... notre proportion à guéroyer. Bon headcanon c'est que ce PC essaye de finir un solitaire. Alors en fait je crois qu'il est là par les nanites. Si je dis pas de bêtises je crois que c'est les nanites qui l'ont posé ici. Celles qui sont dans le... dans le... le cluster Hellgate. Un héros touché par le sueur. L'enquête menée sur cette personne qui prétend être Sec-Incy-Copec est terminée. Les chercheurs étaient évidemment au départ plus que sceptiques à son égard. Toutefois il s'est avéré qu'il possède une connaissance très détaillée de la période et de la culture. A l'époque où a vécu notre héros. Et l'analyse ADN confirme une relation génétique avec bon nombre de ses descendants connus. En outre l'étude des schémas de saison neural a révélé très distinctement des résidus psioniques. Le plus probable est donc que loin d'être revenu d'entre les morts. Sec-Incy-Copec a été d'une façon ou d'une autre transporté dans une réalité ressemblant assez au sueur. Son expérience de cet au-delà paraît lui avoir été tout à fait satisfaisante. Et s'il est désormais établi paisiblement dans leur milieu de la capitale. Il prêchant auprès de quiconque vient les écouter. Le rejet de la peur et de l'abandon de soi-même à la paix. Quel destin étrange. Tous les responsables dehors parce qu'ils ont fait de la merde. Nick. Nick. J'ai enfin fini mon design. Je peux commencer le jeu. Explication pas incompatible. C'est vrai. C'est vrai. Ceci est vrai. Que faisons-nous ? Il va falloir que j'aille goumer quand même là-haut à un moment donné. Ah oui ma flotte a bien augmenté. Vie fragmentée. Ah c'est une ancienne planète. Bah écoutez ça fera des thunes. Tiens refais des vaisseaux. On n'en a jamais assez. L'empire du cute. Coucou. Nouvelle tempête détectée. Très bien. Je peux améliorer les stations. Oh je peux améliorer les stations. Imprudence. La mission de Kataoun EN a échoué. L'officier scientifique Techno Viking a manifestement pris le contrôle manuel de la sonde qui était censé prélever un échantillon de la main minérale. Mais le drone a percuté la main et celui-ci s'est totalement désintégré. Techno. L'équipage a ajouté que cet incident avait ébranlé l'officier scientifique Techno Viking mais que les fragments de minéraux récupérés présentent encore un certain intérêt. La valeur de tout est égale à la somme de ces parties. Allez on est gentil. On est sympa quand même. On dira is ok. Pop hop hop. J'ai quelque chose à faire. Pas particulièrement on est d'accord. Pas particulièrement. J'ai trop de minerais. Par contre on est repassé en positif dans les productions et ça c'est cool. Ça c'est très cool. On va lancer d'autres colonies. Hop pardon j'ai mis en pause sans faire exprès. D'autres colonies. Ok. Hop hop hop. Ok. Très bien. Toi ici. Le sueur s'apaise. Une fois encore les rivières lasent du temps retrouvent leur cours habituel. Les changements prédits par le rite de l'initiation sont survenus. Contemplez. Émerveillez-vous maintenant de l'oeuvre du sueur. Très bien. Merci. Hop. Viens. Non pas construire une méga structure. Pardon. Un avant poste. Tu joues en Iron Man ? Je sais plus. Oui. Oui. Très souvent je joue en Iron Man de toute façon en vrai de vrai. Très rare que je joue plus en Iron Man. Là ils m'emmerdent quand même un tantinet. Oh ils veulent se rebeller là. Mais d'où vous vous rebellez ? Qui vous a dit d'où vous vous rebellez là ? Hein ? Hein ? Moi je dis le sueur c'est un peu le warp. Il faut tuer tout ça. Oui. Voilà la rébellion est étouffée. J'espère bien. J'espère bien. La flotte. Ici on va continuer à mettre des vaisseaux. Enfin des plateformes plutôt. Satellite détruit. Un ancien satellite. Ok. Ok. Bah du coup on a récupéré des technos. Très bien. Ça me va. Très bien. Tu as des conseils pour le paramétrage de la galaxie ? Bah pas particulièrement. Ça dépend de ce que tu recherches. Moi par exemple j'ai tendance à mettre toujours le maximum au niveau des IA. Par contre j'ai tendance à baisser. Bah même ne pas mettre d'IA avancée. Parce que j'aime pas les IA avancées particulièrement. Derrière j'ai tendance à pas aimer les portes spatiales. J'ai tendance à pas aimer les trous de verre. Donc j'en mets pas beaucoup. Je mets le minimum Reiki. Si j'ai envie d'une partie où ça va très vite être le Zubull. J'ai tendance à booster un peu au niveau des hyperlignes. Sinon au contraire je réduis. Donc ça dépend vraiment du mood en fait. Ça dépend du mood que j'ai. Est-ce que là j'ai envie d'une partie plus vénère, plus détente. Ça dépend du groupe. Enfin de la population que j'ai aussi. Ça dépend de pas mal de choses. Épave de bataille. On va réduire les boucliers ennemis. Tiens c'est bien. Oh mais encore des gens qui essayent de se rebeller là. Mais d'où ? Mais d'où ? D'où voulez vous rebeller ? Ça suffit. Non mais. Évite la taille max max. J'ai essayé une fois. C'est gigarellou. Bah ça dépend. Moi j'aime bien les tailles max. En vrai. Ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. On manque de population et je pense que c'est aussi pour ça. Parce qu'on manque d'administratif du coup. Moi personnellement je me suis mis en 600 en termes de taille. Je trouve que c'est plutôt raisonnable. 600 c'est pas mal. Parfois 800 c'est bien aussi. Ça te fait quand même pas mal de trucs à faire. Sans faire une partie qui va durer 3 semaines quoi. Allez frontière infranchissable. Peine d'amour perdue. Une fois décrypté. Le signal est mis depuis Kandara 4. C'est que le viking a découvert pour sa plus grande surprise. Qu'il s'agissait d'un message en une forme archaïque de la principale langue nécron. Recourant à de nombreuses tournures depuis longtemps désuètes. Telle la seconde forme du conditionnel passé. Ou le plus que parfait du subjonctif. Cela a tout l'air d'être la récitation de l'une des pièces perdues de Imhotek le seigneur des tempêtes. Un dramaturge réputé qui vivait il y a quelques dix siècles. Quelques six siècles. Alors c'est un peu MDR parce que du coup c'est le nom de mon empereur. Donc du coup ça veut dire que mon empereur était un poète. Et comme on a le trait immortel c'est sûrement le même. Voilà. Voilà. N'est-ce pas ? Il semble que le dispositif de transmission, une simple parabole protégée par un petit abri, est la seule construction artificielle de la planète. Rien n'indique qui l'a laissé là, ni pourquoi, mais en jugé par l'usure de l'ensemble, cela doit avoir été installé peu après que la pièce a été écrite. Bien longtemps avant que les nécrons ne maîtrisent les secrets du vol spatial. Nous ne pouvons que songer que cela a été laissé là par d'antiques visiteurs de Thanatos qui auraient apprécié la pièce et décidées de rendre un hommage à notre espèce de cette manière aussi étrange qu'inattendue. Encore une preuve de la supériorité des nécrons. Ton empereur qui se souvient au pif de son carnet de poèmes. Non, qui retrouve son carnet de poèmes perdu plutôt. Il était donc là. Ok. C'est très le mood. Très bien. Il est immortel de quelle manière ? Nous sommes un robot et nous avons pris le trait immortel. Donc nous ne mourrons pas. De cause naturelle en tout cas. S'il est impérissable, il faut l'appeler cet rat. C'est effectivement du coup quelqu'un qui est censé être impérissable. Mais ceci dit, nous ne sommes pas des seigneurs des tombes. Nous sommes les rois silencieux. Ce n'est pas la même chose. C'est des nécrons quoi. Bon, 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 bon. Pourquoi tu es en train de te mettre à jour ? C'est fort bien. J'ai un peu beaucoup envie de te transformer en flotte mercenaire, mais pas encore. Pas encore. Mais ça va venir. Ceci dit, on va faire des flottes mercenaire. Squat en origine, c'est la toute nouvelle origine avec le DLC qui est sorti hier. A savoir chasse tempête. Nous faisons des tempêtes. Nous faisons apparaître des tempêtes et nous foutons le s'bull avec. Par ici, il faudrait peut-être aller récupérer ça un jour, mais il faudrait qu'un scientifique se sente concerné par ça. Les scientifiques ont décidé d'aller faire leur vie ailleurs. C'est génial. Vraiment. 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 Ici, protocole de mesure présentive et neutralisateur de tempête. Effet négatif de tempête cosmique sur la défense des vaisseaux. Pourquoi pas ? Oh, débloquer le destroyer. C'est bien aussi. C'est bien aussi. On va peut-être lancer une petite attaque pour le calmer, lui, là. En vrai. Ouais, j'ai mis le maximum au niveau des peuples pas encore dans l'espace. Ah, t'as déjà un truc que j'aurais pu améliorer. Très bien. Génial. Sosad, on verra ça une prochaine fois. On verra ça une prochaine fois. Toi, je t'améliore. Toi, ici. Pouk Pouk. Toi, Pouk. Je pense que je vais vouloir améliorer là, au cas où. Parce que s'ils passent, ils vont pouvoir m'emmerder par là, jusqu'à mon cœur galactique. Ce que j'ai pas envie de voir arriver. Requiem pour un drone. De manière parfaitement inattendue, la tristesse semble s'être battue sur la civilisation Ouvuidizan. Ce à quoi ont assisté nos observateurs a été, dans les faits, un arrêt complet, sans précédent, de l'ensemble d'une conscience collective suite à la mort d'un simple drone. Rien n'a dit qu'en quoi ce drone particulier pouvait être différent de tous ceux qui peuplent Advatir II. Mais tous ont paru vouloir communier une sorte de cérémonie au cours de laquelle la dépouille a, presque religieusement, été coupée en morceaux, avant que chacun de ces morceaux soit dispersé dans divers centres d'accueil pour nourrissons. Et quelques instants plus tard, l'ensemble de la conscience est remise en mouvement. Tout cela rend nos observateurs profondément perplexes, même s'ils se doutent qu'il s'agit là d'un avènement social ou religieux d'une très grande importance, pour les Ouvuidouzanes. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je joue avec beaucoup d'empires déchus, je mets toujours le max. Là, du coup, j'en ai trois, normalement. Les archéologues ont réussi à fouiller plusieurs coques de vaisseaux. Très bien, on continue de progresser sur les précurseurs. On va récupérer ça. Ensuite, 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 ça, je vais venir te renforcer également. Oh, l'opération d'extraction minière qui est ici. C'est bien, on va pouvoir récupérer une des reliques les plus cool imaginables. Pourquoi ? Parce que quand vous défoncez les drones, vous allez avoir un truc qui est trop fort, une relique qui vous permet, tout simplement, de faire apparaître des gisements de ressources dans votre empire. Et ça, c'est très puissant. C'est très, très puissant. Alors, ils l'ont nerfé par rapport au début. C'est pas très gentil. Mais, mais c'est beaucoup trop bien. Beaucoup trop bien. C'est juste beaucoup trop bien. Bon. Ah, il y a une planète ici que j'ai oublié de lancer une colonisation. L'Empire Android Thérien. Salut. Je ne sais pas dire ce mot, mais voilà. Salut aussi. Hop. Quelqu'un à level up, dystopique, à level up, c'est bien. Vitesse de l'éclair. Allez. Il s'appelle Sonic désormais. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah. Parce que tu es juste là et du coup, tu nous as fermé les frontières. C'est pas aimable. Ah, et l'Empire Android Thérien est là. Très bien. Swat. Swat, swat, swat. Projet spécial terminé. Cool. Est-ce que tu as quelque chose à faire quelque part ? Pas vraiment l'impression. Je vais te renvoyer pour l'instant ici. Là, qu'est-ce qui se passe ? Bah rien. Il y a quelqu'un qui est en train d'aller faire une station. Très bien. Nous avons une proposition pour Victor Jariden. Le baron est d'une stature imposante. Tout en lui indique une discipline stricte militaire. Ses bottes n'ont pas une tâche, son uniforme pas un faux pli. Ses yeux sont aux aguets et calculateurs. Mais par-delà cette image sévère, il y a quelque chose d'autre. Mon visage porte la marque du chagrin. Je suis venu pour vous offrir mes services en tant qu'amiral et tacticien. Acceptez mon serment et j'écraserai quiconque oserait vous porter atteinte. Vous êtes amiral ? Oui, votre flotte. Pour ma plus grande honte, elle est perdue. Nous étions en orbite d'une étoile rouge pour procéder à des réparations vitales lorsque l'ennemi nous a assaillis. C'est arrivé de toutes les directions. Vous voyez sous le nombre, à 10 contre 1, je n'ai pu que contempler mes vaisseaux et leur équipage rencontrer une fin atroce près de cet astre infernal. Et en guise de cadeau, on m'a laissé vivre. Aujourd'hui, je porte la honte de cette défaite. Pourquoi souhaitez-vous nous rejoindre ? Parce que l'Empire Nécron sait que la paix est un bien précieux qui ne s'achète qu'au prix de la guerre. Il est nul en fait ! Triste. Le tir est réel. Ne devriez-vous pas plutôt servir votre maison ? La maison Jariden est tombée en même temps que moi. Après ma défaite, j'ai été enfermé dans mes désirs de vengeance. Vous pouvez me croire, mes ennemis ont payé pour ce qu'ils ont fait. Ils m'ont certes pris mon honneur, mais pas mes talents sur un champ de bataille. Cela, je peux le jurer sur ma propre vie. Allez, on va le récupérer. Allez, on va le récupérer. Ceci dit, je suis en train de me rendre compte que ça fait 1h40 la VOD. On va peut-être s'arrêter là. Petite fougère de YouTube. Le temps passe. Le temps passe, le temps passe. Moi, je m'amuse toujours, donc forcément, je me laisse aller. C'est un peu l'abus. Mais je vais m'arrêter là-dessus. En vrai de vrai, je vais m'arrêter là-dessus. Donc, petite fougère de YouTube. A très bientôt pour la suite de ce let's play. Tchou tchou tchou. Merci. Merci.